Vous préparez ici la compotée. Vous avez mis vos purées de fruits ici dans la petite casserone. Vous mettez à tourner en haut, à fond. Prenez votre petit couet. Et vous avez ici, on a ici la pectine. D'accord, le sucre et la pectine. Vous mélangez environ un tiers du sucre avec la pectine. On va déjà expliquer la qualité que ça fasse des grains. Vous mettez à chauffer ici avec la purée. Pendant que ça chauffe, vous préparez votre poche ici. On met dans le pot pour réceptionner le produit. Et on a notre masse de gélatine qui est déjà prête. Dès que c'est monté en température, un petit peu chaud, vous mettez votre sucre avec la pectine. Vous mélangez là, on ne va pas que ça fasse de rien. Et on fait bouillir une minute. Ouais. On bouillir. Voilà. Une minute. Ça a bien bouillir une minute. Ne fait pas trop bouillir pour garder un peu le parfum. On va faire refroidir avec la masse de gélatine ici. Un petit peu. Pour récupérer votre marif. Voilà. C'est bien à mélanger. Vous mettez ça dans le pot et directement. Alors c'est pareil, vous mettez le parfum qui vous plaît. C'est un classique. Framboise, nougat glacé. Après, c'est possible. Il ne faut pas dire que c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui, on peut le faire autrement, lui, demain. Voilà. On réserve ça pour le montage. D'accord ? Ça va refroidir le temps qu'il fasse tout ça. Voilà. D'accord ? Question ? Voilà. On va plier en deux. Vous allez la mesurer ici pour qu'elle rentre dans le moule. Voilà. Légèrement plus petit. 40, tac. B. Vous avez deux bandes de papier. Alors on peut prendre du plastique, on peut faire comme on veut. Le papier, ça c'est un peu moins cher quand même. Ça va permettre de les couler dedans. D'accord ? On va couper les bouts. On enlève le moins possible. Ensuite ici c'est pareil, on va venir mesurer quand même. On va se voir à peu près à l'égal. Un beau rectangle de 32 sur, normalement la largeur, on est à 55, c'est un petit peu court. Par rapport aux cipades. Et on prend la moitié ici, donc la cesse. Vous faites deux bandes bien régulières. Sur les bouts. D'accord ? Vous avez ici votre bande de Joconde. On la met sur le papier, on vient la glisser dedans. Bien positionnée. Par rapport au moule. Ouais. C'est bien à la hauteur du moule. D'accord ? Bien positionnée. C'est pas travers ni rentrée. C'est surtout tout à la même hauteur. D'accord ? Et cessez, c'est parfait. On n'a pas de problème. Vous avez ici votre biscuit Niga pour deux. Donc là c'est pareil. On prépare que ça soit sur près d'avance. Et vous allez venir couper, c'est pareil, la bande ici pour pas qu'on ait cramé. C'est pareil, la partie trop cuite, là. On arrive juste ce qu'il faut. Voilà. Et là je fais une bande de 8 cm. 8 cm. Donc 8 x 4, 32. Ça doit tomber juste. Je le coupe bien droit. On arrête, hein. Allez, je suis prêt. On y va.